Salut les mondes et douze, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo news concernant la 1x76 de Wakfu parce que oui ça peut surprendre certains que je parle de Wakfu alors que je m'étais dit justement que j'allais prendre un peu de distance avec le jeu sur Youtube mais au pile au moment où j'avais dit justement que je prenais un peu de distance avec Wakfu sur ma chaîne Youtube et bien le staff de Wakfu a posté tout un tas de teasers sur leur Twitter qui j'avoue m'a quand même beaucoup intrigué et m'a un petit peu hypé en vrai dire je vais dire un petit peu parce que j'avais imaginé des trucs, des possibilités de mise à jour avec le peu de teasers que le staff Wakfu a posté sur Twitter et j'avais un peu peur justement que cette mise à jour, que mes attentes, je suis un peu déçu parce que j'en attends peut-être un peu trop en fait moi je m'attends de cette mise à jour que justement les donjons sont modifiés de telle sorte qu'ils puissent se faire en 3 personnages maximum pour un maximum de donjons parce que c'est vrai que l'un des gros soucis de Wakfu actuellement concernant ces donjons c'est que les donjons sont beaucoup trop pensés pour le faire à 6 persos max pour profiter du stasis maximum c'est à dire que actuellement si vous voulez vous contenter que de 3 persos vous êtes obligé de moduler votre niveau, votre stasis beaucoup plus bas qu'une équipe de 6 persos et finalement vous êtes beaucoup moins gagnant, vous gagnez moins de récompenses et surtout votre classement sur le ladder il est ridicule avec l'an dernier avec ce système, le système de brèche dimensionnelle ça a permis un renouveau du monocompe c'est vrai mais on passe quand même à côté de pas mal de donjons parce que justement la majeure partie des donjons sont pensés en se faisant en 6 persos donc moi c'est ça que j'attendais, du coup est-ce que c'est ça qu'on va avoir sur le jeu ? et bien on va voir ça tout de suite alors des vlogs 2.0, donjons 2.0 lors de la mise à jour 1.76 nous améliorons l'ensemble des donjons du jeu au travers de plusieurs chantiers ces chantiers variés permettent de proposer une expérience de jeu plus équilibrée et accessible tout en même temps de nouveaux défis ce qui est pas plus mal parce qu'il y a aussi le serveur monocompe monoperso qui est en discussion et je vois très mal justement un serveur monocompe monoperso qui puisse se faire justement avec les donjons actuels c'est-à-dire qu'il va falloir trouver 6 personnes pour faire des hauts donjons sinon vous êtes cantonné à faire que du Stasis 1 c'est moi qui vous dis ça, je dis rien donc pour moi l'éventualité que tous les donjons puissent se moduler pour être fait seulement avec 3 persos max pour moi c'était une éventualité enfin bref, pas son type de donjon ce qui est vrai, ils ont fait quelques petits changements, ils ont essayé des trucs mais du coup forcément les gens ils ont dit ça serait bien que ça soit plus adapté pour tous les donjons si on en croit justement ce graphique pour cette mise à jour nous avons décidé de passer environ 40% des donjons du jeu en 2 salles 40% des donjons à 3 salles nous avons réfléchi à chaque donjon en fonction des particularités mécaniques des donjons des monstres pardon et du niveau du donjon plus il s'agit de donjons haut niveau plus il tendra vers le format 2 salles donc en fait quand vous allez commencer le jeu vous allez avoir des donjons à 4 salles avec aucune mécanique particulière mais plus vous avancez plus vous allez avoir des mécaniques un peu comme c'est pour les donjons de la choucroute où vous n'avez que 2 salles mais la première salle a une spécificité en termes de mécanique que vous ne pouvez pas retrouver si vous combattez des mobs à l'extérieur les différents formats sont donc le donjon à toucher donc ceux qu'on connait déjà en réalisant ces donjons à niveau ce bonus de 40 de sagesse prospection est appliqué ce qui peut être pas mal si par exemple il y a certains donjons que vous voulez farmer pour les gamas donjons à 3 salles en réalisant ces donjons à niveau c'est donc la même chose mais avec une salle de moins et un taux de sagesse et de prospection en moins appliqué ce qui est très utile du coup pour faire un peu de compétitif mais du coup vous gagnez un peu moins dans ces donjons là les donjons à 2 salles ces donjons possèdent une mécanique de boss dans la première salle comme je vous ai expliqué comme le cas des donjons de la choucroute les rendant plus hasardus que des donjons à 3 salles et c'est là où je les attendais un peu au tournant les stats c'est les donjons à 3 joueurs ce type de donjons ne peut être réalisé qu'en modulé en ne possédant qu'une seule salle un peu comme le cas de l'agonie il est nécessaire de posséder une incantation du niveau correspondant pour lancer le combat à la star des boss ultimes une seule incantation est nécessaire pour lancer le donjon pour tout le groupe de joueurs alors c'est bien parce que maintenant du coup on aura plus obligé d'avoir 3 incantations mais une seule pour faire des agonies là d'éterrer mais moi ce que j'attendais c'est que tous les donjons puissent se moduler pour faire du max 3 persos c'est pas tout à fait ça apparemment c'est plutôt des donjons des donjons qui étaient avant des donjons spécialisés pour se faire à 6 qui maintenant vont passer à 3 c'est un peu déçu mais peut-être qu'au niveau des donjons possiblement à faire à 3 joueurs il y a des trucs intéressants voire assez variés bien sûr il y a toujours aussi les boss ultimes ce type de donjons peut être réalisé en modulé comme d'habitude chaque entre deux boss ultimes nécessite désormais une clé ça maintenant c'est une mécanique tout à fait nouvelle ces clés peuvent être fabriqués à partir de fragments obtenus par des boss c'est classique une seule clé nécessaire pour lancer un combat contre les boss ultimes alors ça c'est un énorme changement parce que du coup vous n'allez plus être bloqué pour justement faire votre milkar ou votre escarnus à faire une seule fois par semaine récupérer ce que vous loot et puis attendre la semaine prochaine pour essayer de faire des kamas là vous allez pouvoir faire autant d'escarnus que vous voulez si vous avez justement les clés correspondantes à utiliser par contre je pense que ça va légèrement dévaluer justement le prix de certains items qu'on a en boss ultime mais c'est pas plus mal parce que ça va permettre de rendre plus accessible des objets qui étaient très durs à avoir pour les nouveaux joueurs et ça c'est pas plus mal et par contre j'ai vu ça aussi les boss ultimes peuvent désormais être affrontés en stasis 1 mais impossible d'obtenir la ressource du boss en butin dans ce mode de difficulté autant dire que ça ne sert à rien mis à part pour l'xp et encore en stasis 1 un boss ultime je pense pas qu'on pexe énormément dessus un tableau récapitatif des donjons des différents formats de donjons est appliqué ici donc on va aller voir ça tout de suite parce que c'est ça moi ce qui m'intéresse justement c'est de savoir quel donjon passe enfin en 3 persos donc nous y voici donc format de donjon alors ce qui va changer donc on a les donjons à changer on a toujours on a les chines larves, le crackleur, le gros colanta, la lune géante, je sais faire fu des donjons classiques par contre intéressant on a le javeo qui ne change pas à vrai il faut dire que le donjon est vraiment pas difficile du tout mais genre vraiment pas difficile donc je pense que le seul moyen de mettre un peu de difficulté c'est de rendre le donjon un peu plus long on a tout le lot des donjons qui passent à 3 salles notamment le Hagenglass, le Hagenglass je m'attendais plus à ce qu'il passe en 2 salles tu vois mais bon le Cilargue alors ça ils auraient pu le laisser en inchangé tellement le donjon est facile le Shenmue ça c'est intéressant ça sera beaucoup moins long du coup à le faire parce que le Shenmue c'est un donjon super chiant à faire on a aussi des donjons Grand Duc à rebours et Fléogre etc on a les donjons à 2 salles aussi qui sont ici donc là je vous laisserai vérifier il y a tous les donjons justement de la Choucroute et tout ça donc ça c'est pas ça qui nous intéresse c'est les donjons 3 joueurs et là c'est un peu la débandade parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus de donjons 3 joueurs qui soient possibles à faire mais là on a des trucs qu'on connait déjà on a la Main Coin donc ça c'est la Mermichou on a Agony la Deterre Agony Kirstal et Nenon Convention Individe ça c'est des donjons qui sont déjà en 3 joueurs maximum donc ça change rien par contre en ajout dans ces donjons là on a El Pochito qui est un donjon tellement OSEF level 95 donc qui passe maintenant à 3 joueurs le donjon est nul à chier El Pochito c'est très simple et les stuffs ne se vendent pas beaucoup donc après peut-être qu'ils vont faire quelques modifications sur les stuffs et que ça va rendre le donjon intéressant mais bon passons par contre on a du coup les super vilains donc les super vilains c'est peut-être la nouvelle famille de monstres qui va apparaître lors de cette 1.176 très intéressant on a le spectresse et le mimol qui passe en donjon 3 joueurs c'est assez intriguant je ne pensais pas qu'ils allaient faire ce genre de pirouette là pour ces donjons un peu oublier ces donjons là très intéressant ici on a Kali et Pandore alors Pandore je n'ai pas fait énormément de Pandore je ne sais pas si c'est ultra faisable en 3 joueurs par contre Kali Kali le défi va être intéressant le Kali va être intéressant parce que c'est déjà un donjon qui n'est pas facile à faire en 6 joueurs mais alors en 3 après ils vont peut-être avoir quelques modifications comme le fait qu'il y aura moins de mobs à gérer par exemple sur Kali, Pandore et Spectresse pour que ça soit viable je pense après au niveau des autres ajouts on a aussi le stasis qui change du coup on n'a plus de stasis 1, 11, 21, 31 et 41 et 50 mais les stasis vont changer de telle sorte que les dizaines vont virer et maintenant on va avoir 10 niveaux de stasis qui correspondent à une dizaine qu'on avait sur nos stasis actuels par exemple le stasis niveau 1 et bien ça correspond au stasis 1 le niveau 2 au 11 le niveau 3 au 21 le niveau 4 au stasis 31 bref vous comprenez l'idée et ça jusqu'au niveau 10 donc ils vont implanter dans le jeu un stasis l'équivalent d'un stasis 101 qui est un peu un truc de fou furieux qui a demandé ça je ne sais pas mais je pense que Fika le genre de déglingueux comme Fika ils vont se friter dessus ils vont s'y casser les dents et ça va les occuper pendant un certain temps et c'est pas plus mal les objets épiques, reliques, légendaires pourront être obtenus à partir du niveau 3 ce qui correspond au stasis 23 ça ne change pas énormément et après bon là on a les cours de difficulté qui vont changer notamment en termes de récompense de dommages, de points de vie ça je vous laisserai regarder un peu directement sur le challenge sur le dev vlog et ensuite le système de classement j'ai cru comprendre qu'il va changer aussi on n'aura plus ce système où justement il faut être classé dans les 200 premiers pour avoir un coffre mais selon le stasis que vous faites le mois-ci et bien vous allez avoir un coffre correspondant au stasis que vous avez fait et au donjon le contenu qui change chaque donjon propose son propre coffre donc du coup si par exemple vous faites du stasis 2665 vous aurez des trucs 65 sans pour autant que si vous n'êtes pas dans les 200 vous aurez quand même un coffre et ça c'est plutôt cool avec des ressources ou équipements du donjon ainsi que quelques lots communs alors ça c'est pas très intéressant pour les joueurs un peu plus haut level avoir des stuffs level 50 dans leur coffre c'est plus c'est plus de l'encombrement plutôt qu'autre chose la quantité variée en fonction du stasis atteint au cours de la saison bah ça c'est normal les sublimations épiculiques sont retirées des coffres ça c'est par contre c'est un truc qui m'avait pas choqué mais qui m'avait quand même un peu stupéfait il retire littéralement les sublimations des coffres et leur mode d'obtention principal devient une des recettes et donc du coup vous n'êtes plus obligé de farmer les donjons pour avoir vos sublimations épiculiques maintenant vous allez pouvoir les crafter et les crafter avec quoi du coup avec du coup des pierres de donjons que vous allez pouvoir dropper sur vos donjons modulés et ça en vrai c'est une excellente idée parce que ça va permettre du coup de rendre les sublimations beaucoup plus accessibles et les gens vont pouvoir jouer plus facilement des brutalités pour leurs héliotropes des excès et les gens vont avoir un peu plus comment dire le choix de leur stuff et ça et de leur spécificité de manière de jouer leur classe et ça c'est pas plus mal ça rend beaucoup plus populaire justement je trouve les sublimations épiculiques de faire ça plutôt que ça soit juste un truc à revendre pour justement les THL et ça c'est plutôt cool après bon voilà il y a une petite fac concernant certains trucs est-ce que une évolution des challenges blablabla et prévoir une mécanique de boss ah oui il y a certains boss ultimes qui a une mécanique qui vont changer je pense que l'excarnus ne va pas être indifférent à ça parce que bon le truc sur Iscarnus c'est que il y a plein de mécaniques pour protéger l'excarnus mais en fait tout le monde lui roule dessus parce qu'il suffit de le focus qu'est-ce que j'avais vu aussi dans la facu qui méritait comptez-vous améliorer les mécaniques de modulation et c'est ça néanmoins nous avons au coeur d'offrir aux joueurs davantage de moyens pour participer à la compétition dans les donjons on sait pourquoi lors de la sortie de la bise à jour le total initial de pages d'équipement sort et d'aptitude de tous vos personnages passera de 5 à 15 et là par contre ça c'est vraiment un banger parce que du coup jusqu'alors si vous voulez faire du modulé des fois il fallait justement acheter plusieurs pages d'équipement et de stuff et tout ça pour faire un maximum de donjons qui étaient contraignants et là passer de 5 à 15 c'est énorme comme gain de page et on va pouvoir faire plus facilement justement des builds différents pour le même niveau pour le pvp pour tout ça etc mais bon donc c'est plutôt cool c'est plutôt sympathique et on peut toujours augmenter la maximisation du coup on va pouvoir spécialiser plus facilement nos personnages avoir des builds différents sur un seul perso etc etc donc conclusion de cette dev vlog c'est excellent c'est vraiment excellent mais je suis quand même un peu déçu concernant les les donjons 3 joueurs bon c'est normal qu'ils essayent de mettre l'accent justement un maximum sur les donjons avec 6 personnages pour vendre plus facilement des abonnements pour du multicompte mais à l'aube où justement on va avoir un serveur monocompte je pense que c'était plutôt une bonne idée d'avoir de laisser le choix aux joueurs justement de faire d'avoir des donjons qui soient modulés pour des 6 persos ou du 3 persos bon ça c'est un peu c'est un peu ma déception de ce dev vlog mais sinon tout ce que j'ai à dire c'est que les améliorations qu'il y a c'est incroyable les sublimations vont être plus facilement vont être plus facilement tenables on va pouvoir les crafter directement avec des clés qu'on va récupérer en modulé donc on n'aura même plus besoin d'être stressé à être dans le classement pour espérer avoir des sublimations moins de stress il y a plus de gens qui vont pouvoir vraiment profiter des donjons modulés et ça ça fait plaisir puisque du coup maintenant toutes les récompenses sont pour tout le monde on a aussi plein de nouveaux donjons qui réduisent le nombre de salles donc on passe moins de temps dessus et ça ça fait plaisir on a aussi bientôt un nouveau contenu avec les super vilains qui vont rajouter des donjons en 3v3 etc etc donc il y a quand même énormément de bonnes choses un peu déçu pour les pour les donjons 3 personnages only mais sinon ouais je pense que je vais revenir sur le jeu il n'y a pas moyen je veux voir ça de mes yeux donc je pense que quand j'aurai fini mon abonnement d'ofu c'est à dire mi août je vais faire un petit tour sur waifu je vais refaire des vidéos je vais me remettre bien redécouvrir le jeu comme il se doit et et puis puis c'est marre sur ce j'espère que c'était une vidéo un peu longue faite à l'arrache j'espère qu'elle vous a quand même plu et je vous retrouve à bientôt pour des nouvelles vidéos allez bisous à bientôt Sous-titrage FR ?